Hey yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où je vais vous expliquer comment faire quand un logiciel s'ouvre avec autre chose que ce qu'il devrait être. Par exemple, je vous montre, ici, c'est à la base une vidéo, on le voit faire un MP4, or il y a le logo du logiciel qui ouvre pour les photos, quand je vais cliquer dessus, ça ne va pas ouvrir la vidéo, j'aurai juste ceci. Un autre exemple, ici, une musique, il s'ouvre avec un logiciel WordPad, c'est pas bon, normalement, il devrait s'ouvrir avec un autre logiciel. Alors, encore un autre exemple, ici, c'est un fichier Word, pourtant, il s'ouvre avec BlockNut, vous voyez, ça ne sert à rien. Du coup, pour ça, c'est très simple, je vais vous montrer sur les 4, on fait clic droit, propriété, modifier, et ici, c'est une vidéo, donc on prend le logiciel qu'il faut, c'est-à-dire, VLC Media Player. Puis, après, on fait OK, normalement, si j'ouvre, ça va fonctionner. Donc, voilà, comme je vous le disais. Après, on fait pareil, ici, sur ce document qui est normalement, document Word, c'est aussi, et Word, donc, je fais pareil, j'ai mes Word, je fais OK, et normalement, cela fonctionne. Je vous montre, je vous montre, voici, c'est comme cela devrait être. Maintenant, je vous montre, avec celui-là, ce document Excel, c'est pareil, on recommence la même chose, propriété, modifier, et après, on prend le logiciel qu'il faut, c'est-à-dire Excel. Je vous montre, ici, pour la, donc, je vous montre que ça fonctionne. Voilà. On peut observer que cela fonctionne. On fait la même chose avec la musique. Non, pas renommée, mais propriété, modifier, puis, soit on peut prendre Groove Music, ou bien le lecteur Windows Media. Personnellement, je préfère le lecteur Windows Media, certains préfèrent Groove Music. C'est pareil, on fait OK, et normalement, cela va fonctionner. Je vous montre. Voilà, ça fonctionne. Voilà, donc, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une incréable journée, et allez, à la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada